C'est la base pour un message d'intérêt général sur la fréquence 3. Le site est maintenant ouvert. Bonne soirée à tous en ce troisième week-end. Louis-David Loyer, directeur de site. La première chose à faire à être fait, c'est toujours de gérer la température. Donc quand on arrive sur le site, c'est voir l'état du site. Est-ce qu'il y a de la neige, de la glace? Ramenez ça le plus possible à zéro pour que les équipes puissent travailler en sécurité. Patrice Moïse, directeur de production. Cette année, on a vraiment travaillé très fort sur la scénographie. Pour créer pour le spectateur un endroit où tu te sens vraiment dans le spectacle. On a plusieurs formats d'écran LED. On a aussi de la projection et d'autres types aussi de projection où on est en mesure d'amalgamer tout ça pour avoir le résultat, avoir un grand écran presque unique. C'est quand même un défi de programmation. Donc ouais, battler les éléments c'était assez fort aujourd'hui. Mais c'était génial. On peut peut-être faire plus, on peut se faire de nouveau. Si quelqu'un dit que la personne est dehors, je me suis dit, « Oups! » En Canada, en général, il est dehors. Je me suis dit, « Non, ça ne peut pas être vrai. » Tous ensemble, on est des producteurs de lumière. Je veux dire, à travers ça, il y a une bonne alchimie qui se fait aussi entre nous. À moral, on peut considérer qu'on est une bonne ville de BJ dans les villes autour du monde. Il y a un jeu vraiment qui se fait une conversation, je dirais, de lumière. Une conversation visuelle, une conversation audio, puis une conversation de mouvement. Ma femme a regardé la météo il y a une semaine. Vous avez moins de 30 ou moins de 40 chez vous. Elle m'a dit, « Oh, putain! » Il ne va pas en jean, je suis où, hein? Le constant défi en événement, je te dirais, c'est toujours une question de température. Est-ce qu'on a des vents extraits? Est-ce qu'il est tombé de la neige, il y a eu un redout, puis on est sur un plancher de danse qui est une patinoire? C'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais bon, on n'a pas le choix de vivre avec puisqu'on a choisi de faire des événements dehors. Donc, le défi, il vient vraiment de là. Sous-titrage Société Radio-Canada